... Bonjour à tous, bienvenue chez Fred, votre rendez-vous du samedi. C'est maintenant avec moi, beaucoup de monde sur ce plateau qui sont déjà très dissipés, ça va être très difficile, je le sens, ils préparent leur Saint-Valentin d'une certaine manière, enfin si on peut dire, M. Jeff Karias qui la passera seul et parmi nous. J'ai envie de Valéry Smadja, voilà je le dis, c'est la Saint-Valentin. Je n'en peux plus, je veux changer de place officiellement. Je n'aime pas Jeff Karias, c'est moi qui fais le portrait aujourd'hui. Bonjour, je n'aime pas Jeff Karias. Avec nous également Valéry Smadja, donc, et Jo Corbeau bien sûr, avec sa voix extraordinaire qui charme toutes les femmes. Oui, tout à fait mon cher Fred, bonne année à toutes les tribus de la planète puisque vous le savez, demain, pour la nouvelle lune, dimanche 14, c'est la nouvelle année du tigre. Alors, bonne année à tous les tigres et à toutes les tigresses. Notre tigresse à nous, c'est Valéry Smadja qui est la tigresse sur internet. Et puis il est venu parler non pas de tigre, de la Saint-Valentin, mais de ses polars. Il nous vient de la Côte d'Azur, il a créé le personnage Gary Caziglia, crime sur le tram, crime sur la prom, crime sur la côte. Son auteur Bernard Deloupi est notre invité. Bonjour Valéry. Bonjour. En pleine forme, attention, là où on va parler de polars, ésotériques, fiscalité, problèmes, mafia, services secrets, il y en aura pour tout le monde. Enfin, quelques informations de la première importance que nous avons gagnée. On va rester justement à Nice et avec la mafia russe, Jeff, pour commencer. Oui, oui, j'ai tiré au sort et j'ai tiré la plus mauvaise des brèves qu'écrit chaque semaine Valéry Smadja. Donc, la mafia russe à Nice, suite de l'histoire, vous savez, sur la cathédrale Saint-Nicolas de Nice, qui a été attribuée récemment à la Russie par la justice française. Alors, aujourd'hui, les porteurs d'emprunts russes veulent saisir le bâtiment pour être remboursés de leur créance. Je sais que, Fred, vos ancêtres ont été... Moi, je n'ai pas d'emprunt russe, mais il paraît que Johanna. Oui, mon père, à l'époque, avait dans un coffre secret... Ça m'oubliait. Voilà, mais peut-être que vous pourrez prendre un morceau de la cathédrale. 100 milliards d'euros, quand même, à rembourser. Et donc, ils veulent faire saisir... Peut-être en caviar, on peut être remboursé, non ? Par exemple, oui. Ou en kalachnikov. En tout cas, voilà, ils veulent saisir la cathédrale du tsar, construite par le tsar Nicolas II. Joe, petite information, vous cherchez de l'emploi, on a une idée pour vous. Oui, non, mais vraiment, c'est absolument aberrant. Un job très particulier a été diffusé sur le site de Pôle emploi. Une petite annonce pour devenir strip-teaseuse. Alors, une jeune chauveuse de 28 ans s'est renseignée. Il s'agissait d'animer un chat avec webcam en petite tenue et en faisant, bien sûr, des trucs que l'on ne fait qu'à son petit copain. Et le tout étant rémunéré. Encore un peu. 2 000 euros en CDI. Et ça m'intéresse. Saint-Paul emploi, priez pour nous. Valérie, alors, à défaut d'aller nous vendre vos charmes sur le net, vous, nous parlez de Jeff. Comment s'en débarrasser, en fait ? J'ai trouvé le moyen de m'en débarrasser pendant mes vacances, puisque vous savez maintenant qu'il ne quitte jamais son téléphone portable. Moi, j'ai trouvé dans la Drôme un camping qui refuse tous les téléphones portables pour la simple et bonne raison que c'est le seul coin de France où il n'y a aucun réseau télécom. Donc, il n'y a rien qui passe. Pas de téléphone, pas de Wi-Fi, pas de Web, pas de téléphone portable. Pas de Jeff. Un bonheur. Le bonheur. Allez, Jeff, vous nous parlez de votre copine nageuse. Oui, Laure Manodou, notre championne de natation, va-t-elle reprendre la compétition ? C'est ce que tendrait à approuver cette photo volée par un des journalistes de France 3, Pas-de-Calais. On peut y voir une Laure qui a sacrément morflé quand même depuis qu'elle a arrêté la compétition, à tel point qu'on dirait Fred Soulier plongeant dans le bassin olympique de sa propriété. Alors, sur la photo, on voit Laure s'entraîner dans les eaux chaudes de la mer du Nord pour retrouver la forme et perdre ses formes. Jo, parlons musique un peu. Allez. Oui, vraiment. L'Arménie est à l'honneur, non ? L'Arménie est à l'honneur et surtout cet extraordinaire instrument. Tu ne vas pas l'allumer ? Non, 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 pas du tout, mon cher Jeff. Vous, votre esprit d'éternel adolescent, bien sûr, s'est éclairé aussitôt. Vous avez cru que c'était une pipe ou un arguilé, mais pas du tout. C'est un doudouk. Un instrument très rare de la famille des hauts bois, n'est-ce pas ? Tu s'en joues ou pas ? Je n'en joue pas du tout. Par contre, il y a un grand maître jeune arménien de Marseille, en fait, qui en joue d'une manière absolument extraordinaire. Il s'agit de Lévo de Minassian. Lévo de Minassian qui va donner donc un concert ce dimanche au Pain de Mirabeau, à la salle Tino Rossi, au Pain de Mirabeau, avec ses musiciens. Lévo de Minassian a été très connu car Peter Gabriel l'a invité dans sa tournée mondiale pour jouer ce fameux générique de la dernière Tentation du Christ, le film de Martin Scorsese, qui a fait connaître le doudouk dans le monde entier. Donc dimanche, rendez-vous tous au Pain de Mirabeau pour écouter Lévo de Minassian et son doudouk. C'est à 15h. Merci, Joe. Moi, je voudrais saluer une naissance, oui, une naissance d'une pomme de terre. Eh oui, c'est pas tous les jours. C'est la marque Pomme de terre de Pertuis. Alors, ne riez pas, parce que Pertuis dans le Vaucluse, donc au bord de la Durand, c'est renouvelé depuis très longtemps pour ses pommes de terre. Vous connaissez ma passion pour la gastronomie et pour ma ville natale de Pertuis. Ben oui, c'est ma ville natale quand même. Donc c'est une belle pomme de terre à Cherjaune. Alors, les variétés les plus cultivées, c'est Mona Lisa et Samba. Vous le saviez, Joe, bien entendu. Alors, on salue tous les producteurs. Et la naissance de cette marque, ça concerne les cantons de Pertuis, qu'a donné Lambesque et Pérole, la pomme de terre de Pertuis. Allez, parlons maintenant, quittons les pommes de terre, pour aller retrouver notre héros, Gary Caziglia, ou plutôt son auteur, Bernard Deloupi, à travers trois romans, trois polars qui sont en vente depuis quelques années. Ça fait combien de trois ans, Bernard, qu'on en parle, de crime sous le tram, crime sur la prom ? Ça fait trois, quatre ans. Oui, trois ans. Première sortie à trois ans. Et c'est un véritable succès de cette série. Le polar historico-touristico à découvrir avec Jeff Karias. Je n'aime pas Bernard Deloupi. Je sais que je commence tous mes portraits de la même manière, mais que voulez-vous ? Je n'aime pas les invités que Fred Soulier choisit semaine après semaine. Depuis le mois de septembre, il n'a pas reçu une seule fois quelqu'un dont j'apprécie le travail ou le talent, pas un John Lennon, pas un Michael Jackson, ma cache. C'est à croire qu'il le fait exprès. Ainsi donc, quand je lui ai demandé qui était l'invité de la semaine, Fred m'a répondu, la bouche pleine de pâté à la dap de péremption pas dépassée depuis l'obtention du certificat d'études d'Elsa Charbit, Bernard Deloupi. Qui c'est encore celui-là ? Lui ai-je rétorqué alors qu'il attaquait une boîte de sardine à l'huile avec les dents. Tu ne connais pas ? C'est un auteur de Polar qui a inventé un nouveau style, le polar touristique. Il est super, je le connais bien, et puis j'invite qui je veux d'abord. Tu commences à m'emmerder avec tes questions, ferme-là où je te viens. Et je suis allé me plaindre aux syndicats de France 3 Méditerranée qui sont aussi nombreux et actifs que des boutons d'acné sur le visage d'un adolescent pubère. Malheureusement, n'étant pas sarrié de la chaîne, on m'a mis dehors sans ménagement en m'invitant à aller me faire voir chez les Hélènes. Bernard, Nanar, si je puis me permettre, je me suis retrouvé seul chez moi de voir écrire un texte drôle et léger sur votre personnage et votre œuvre qui, il faut bien le dire, n'est pas très épaisse, voire inexistante. J'aurais tant aimé écrire sur Marc Lévy, le plus grand écrivain que la littérature ait connu depuis Barbara Cartland. J'aurais aimé lui dire tout le bien que je pense de son style, de la construction de ses phrases, à nul autre pareil, de ses histoires qui ne ressemblent jamais aux précédentes. Mais non, je suis condamné à parler de vous. Ainsi donc, vous êtes l'auteur d'un nouveau type de roman, le polar touristique, une sorte de mélange de guide de routard et de S.A.S. Et ça marche, Nanar, je veux dire, vous en vendez des bouquins ? Parce que moi aussi, j'avais écrit des livres à un moment pour lancer un style nouveau, mais ça n'a pas marché. J'avais écrit le roman d'amour et d'humour, mélange de romans en l'eau de rose et de recueil de blagues. Ainsi donc, dans les colombes de l'amour, j'avais écrit ceci, je vais vous en lire un court passage afin que vous ayez une idée de ma créativité et de mon sens. Il posa un long regard sur la jeune fille avant de s'emparer de ses lèvres. Sa bouche possessive se fit très douce pour essayer de capturer cette âme évanescente qu'il voulait faire sienne. Malheureusement, sa promise était morte depuis quelques jours déjà, et tout ce qu'il a réussi à capturer est un verre de terre gros comme une couleuve. Qu'à cela ne qu'elle, se dit-il, je le garde pour aller à la pêche. Vous voyez un peu, je n'ai reçu aucune réponse des maisons d'édition à qui j'ai envoyé mes ouvrages, mais je ne désespère pas de tomber un jour sur un visionnaire qui comprendra tout l'intérêt de ma prose, mêlant subtilement amour et humour. En attendant, je repasse la parole à celui qui a une préférence pour les ouvrages de cuisine, et qui est notre chef à nous, M. Fred Soulier. Vous rattrapez bien votre coup. Merci, Jeff Cargass. Ce n'est pas sûr qu'il revienne la semaine prochaine. Alors, ceux qui l'ont soutenu depuis le début, ce sont les éditions Nice Matin et Gilette à Bernard Deloupi. Trois ouvrages. Le dernier qui vient de sortir s'appelle Crime sur la côte. C'est une trilogie déjà. Crime sur la prom, sous le tram et sur la côte. Ça se passe à Nice. Bernard, un polar. Alors, on va dire, c'est classique, un polar. Mais là, vous avez créé un personnage, Gary Caziglia, qui est un détective privé. Alors, c'est vrai qu'il aime bien les bons restos, mais les bons si possible. Il aime bien découvrir. Il est à la recherche d'éléments, d'indices. Mais ça se passe sur cette côte d'Azur de la promenade des Anglais à Nice. On est loin de la belle époque, quand même, avec ces beaux messieurs, ces belles dames qui se promenaient sur la côte. Ça, ces belles images, c'est révolu, tout ça. À mon avis, à la belle époque, il y avait aussi des truands, des méchants, des bandits, des trafiquants de drogue et des tchétchènes. C'est simplement qu'il n'y avait pas de télévision à l'époque et personne n'était capable de braquer une caméra dessus. Alors, quand on voit des images comme celle-ci de la côte, qui sont très carte postale, volontairement, on a envie de dire, il y a la carte postale et derrière, il y a l'utruand. Tout est mélangé dans ces ouvrages. Eh oui, mon cher Fred, la vie n'est pas blanche ou noire, elle est grise, alors il y a des nuanciers de gris. En ce moment, c'est plutôt un peu gris foncé, avec l'arrivée des Russes, des Tchétchènes. On a les Albanais, les Albanais dont on parle peu en ce moment. Il y a les Gitans dont on ne parle pas trop parce que ce n'est pas politiquement correct. On a les Coles Blancs, on a la Ndranguette à Calabrese, on a la Cosa Nostra. Et les politiques aussi. C'est sympa, c'est sympa. Alors, le premier crime sur la prom, c'était écolo-mafieux, crime sous le tram, historico-fiscal. Et le dernier, on est dans l'ésotérique, le confessionnel. On croise le Vatican, des moines, qui en savent beaucoup plus qu'ils ne laissent le paraître. On va croiser des tueurs à l'arbalète. On va croiser également des jeunes filles en tenue très légère et un peu olé-olé. On va croiser beaucoup de monde qui n'aurait jamais dû se rencontrer. Oui, parce qu'en fait, on surfe dans le dernier sur la possibilité d'une guerre de religion. Alors, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Mais donc, ce qui est assez intéressant, j'exhume les Templiers qui réussissent à éviter justement qu'il y ait une escalade nucléaire entre l'Occident et l'Iran actuellement. Parce que, ce que très peu de gens savent, c'est que les Templiers, sur la Provence, ce sont en fait, la Provence, vous le savez, ne faisait pas partie du Royaume de France à l'époque de Philippe le Bel. Et quand la grande rafle, cette fameuse rafle policière a été déclenchée, en fait, le comte de Provence n'a pas déclenché la rafle à son tour. Il a attendu trois mois. Et pendant ces trois mois, vous imaginez que les Templiers l'ont mis à profit pour partir direction la Côte d'Azur et l'Italie. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de le rappeler. Tout est basé sur des faits historiques, en fait. C'est partie d'une documentation poussée et après, vous avez brodé dessus. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je m'amuse à récupérer des faits réels et je brode, je crée de la fiction entre des faits réels de façon à ce que les lecteurs n'arrivent pas à démêler cette espèce d'échevaux entre le vrai et le faux. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça lui permet de plonger dans l'intrigue avec une fiction qui est vraisemblable. Je crois que c'est ça qui permet justement d'abandonner tous les filtres cognitifs et de rentrer à l'intérieur. Alors, on parle justement des Templiers. Moi, je propose de retrouver quelques instants d'autres personnages qui ont été bien martyrisés. C'était les Cathars. Ils sont mis en scène avec le théâtre du Maki, le cabaret des hérétiques. C'est Jeanne, sa co-metteur en scène et comédienne, qui nous en parle. Ils sont en spectacle ce soir. Il y a 800 ans, le pape Innocent III lançait la croisade contre les Cathars, qui reste un des plus grands massacres perpétrés par la papauté. Lors de la grande boucherie de Béziers et le Grand Mazel, Arnaud Amaury lançait le fameux « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », précipitant dans un enfer de feu et de sang toute l'Occitanie. Difficile d'imaginer, plus sinistre. Sauf qu'entre les mains des troubadours du théâtre du Maki, ça devient la matière d'un spectacle déjanté. Un pape nain, une voyante à peine lucide, des illuminés en veux-tu en voilà, des suppliciés prêts à se fendre la gueule, des inquisiteurs qui passent en un clin d'œil des instruments de torture aux instruments de musique. C'est fou, c'est bon, c'est rock, c'est un petit peu anticlérical, c'est pas cher. C'est le cabaret des hérétiques à 21h ce soir à Sainte-Tulle et à 20h30 samedi prochain à Fort-Calquier. Venez nombreux ! Allez-y, regardez donc les spectacles du théâtre du Maki ce soir à Sainte-Tulle et la semaine prochaine à Manos. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous allez sur internet, bien entendu, théâtredumaki.com. Et puis si vous voulez, comme Jeanne Béziers, passer dans l'émission pour nous annoncer un nouveau spectacle de votre événement, eh bien contactez-nous à Bienvenue chez Fred, vous nous laissez un message, on sera ravis de vous accueillir. Petit coup de cœur, Jeff, allez, vous nous parlez quoi alors ? Oui, en fait j'ai un coup de cœur, une fois n'est pas coutume, c'est sur vous. Frédéric Soulier qui possède, vous le savez, des tas de qualités, on vous le savait, fin cuisinier, animateur de talent. Tu n'auras pas d'augmentation. Mais peu de gens savaient que Fred était également un grand couturier, il vient de lancer sa propre marque de vêtements, il ne voulait pas en parler, qu'il a appelé Hippopotamode et qui désire offrir aux personnes à mobilité réduite et aux physiques généreux des tenues confortables essayantes. Alors sur cette photo, on voit Fred présenter sa dernière création, un maillot de bain à sa taille, dénommé Jumbo, disponible en quatre coloris. Jean-Claude Godin et Patrick Menucci sont déjà clients de la marque. N'importe quoi, Jeff, je ne sais pas si vous revenez la semaine prochaine. Allez, Joe, vous nous parlez de Nicolas Cluzel, qui est-ce ? Nicolas Cluzel est un jeune peintre qui est sur Aix-en-Provence et qui expose jusqu'au 27 février à la galerie Vincent Becker, 10 rues Matheron à Aix-en-Provence, qui fait une œuvre totalement éclatée, des personnages qui semblent littéralement torturés, un expressionnisme féroce. C'est un gars vraiment de très très grand talent et sa peinture se vit autant qu'elle se voit. On peut dire que les personnages littéralement sortent du cadre pour venir exploser à la face du spectateur. Vincent Cluzel. Allez, moi je voudrais vous parler, mon petit coup de cœur, c'est sur un petit ouvrage qui s'appelle Les Rillettes de Proust. Oui, alors vous avez bien compris si vous avez besoin, les Rillettes, mais... C'est pour moi que ça vous plaît. Mais c'est pas un livre de cuisine, pas du tout. Si vous êtes un auteur en air, vous êtes passionné de littérature, vous voulez gagner le prix Nobel, vous voulez recevoir des tas de prix, eh bien je vous invite à découvrir le Goncourt, pourquoi pas. C'est vraiment très sympa, on parle de la traduction, les bas de page, c'est vraiment des idées pour les auteurs qui sont en manque sur les substantifs, les adjectifs, et tout ce qu'il faut, et des petits... des anagrammes autour des grands titres de la littérature française. Si je vous dis, le moine et l'enca du titan, c'est quel livre ? Anagramme de quel livre ? Les trois mouscottaires. Oui, c'est ça, l'éducation sentimentale. Allez, il la donne comme ça, à découvrir Les Rillettes de Proust. Je l'offre à notre auteur, Bernard de Loupy. Allez, elle est avec nous, Valérie Smadja, pour nous parler de tout ce qui buzz sur le net. Bienvenue dans sa bulle, Valérie. Aujourd'hui, une bulle spéciale Saint-Valentin, avec une commande de Jeff, puisque là, Saint-Valentin, c'est un peu l'horreur pour les célibataires. Et donc, regardez tout de suite, je vous ai trouvé un petit site internet, il existe désormais des sites pour faire des rencontres, que l'on soit de gauche ou de droite. Regardez, pour les filles de gauche, petit t-shirt, petite brune, sympa. Cool, un télo, tout va bien. Et, à droite, le fond bleu, la nana avec carrément un sein à l'air, on peut le dire. La petite chemise, le mec avec une tête de vainqueur. Vulgaire. Une catastrophe. Mais bon, en tout cas, c'est bien pour vous que vous soyez à droite ou à gauche. Je sais où je vais aller. Et on sent. On sent que non, il y a un site de droite, de gauche, c'est tout. Donc, ça existe depuis janvier 2010, il y a déjà 5000 membres. Donc, il y a un peu le choix quand même. Il y a la sortie NPA avec des femmes voilées. Et des femmes voilées, voilà. Je sais que vous aimez bien la petite femme voilée, jeune PA. Tout autre chose, un site fait par les Marseillais qui s'appelle mafemmesbar.com. Regardez ce site. Il y a un forum pour s'épancher, des petits conseils, devenir homosexuel, se suicider, emmerder, françoise, au-delà du raisonnable, faire du sport, manger. Bref, si votre femme s'est barrée, vous pouvez aller voir ce site internet. Et ensuite, aller voir le site de rencontre droite, gauche, on ne sait pas, tout ça, tout ça, tout ça. Une idée de cadeau maintenant pour les couples, puisque la Saint-Valentin, c'est surtout pour les couples. Alors, regardez cette photo, un petit portrait qui est fait par un photographe marseillais, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vincent Lucas. C'est kitsch et tendance. Alors, vous pouvez aller sur son site internet pour voir ce qui se fait, www.vincentlucas.org. Sinon, vous pouvez vous aller directement, il m'énerve, là vous ne le voyez pas, mais Jeff m'énerve beaucoup, donc je ne peux pas parler, voilà. Donc, vous pouvez vous rendre dans son studio qui est rue d'Andoum à Marseille, aujourd'hui jusqu'à 22h et demain. Et puis, il vous prend ses petits portraits qui ensuite, il les met derrière des cartes postales kitsch, c'est super bien. Un dernier petit clip qu'on va regarder tout de suite, mesdames, si vous voulez faire un cadeau à votre homme, le poledancemarseille.com vous offre des cours pour faire ça. Waouh ! Vous avez pratiqué ? Alors, j'ai essayé et je suis tombée. Voilà, elle a chuté. Je suis tombée de la barre. Donc, voilà, si vous voulez un petit peu, je ne sais pas, moi, faire plaisir, faire de la danse, une petite danse un petit peu sensuelle, c'est pour demain, c'est pour s'entraîner. Ils allaient faire quoi, vous devez, Valérie, pour la Saint-Main ? Moi, je vais faire plein de choses avec mon mari et mon chéri que j'aime à la folie. Voilà ! Bonjour chéri ! Merci Valérie ! Merci Valérie ! Allez, Bernard Deloupi est avec nous, auteur de Crimes sur la côte, Grimes sous le tram et Crimes sur la prom. Alors, en fait, Crimes sur la prom, c'est le début de l'histoire, on découvre Garry Caziglia, le premier tome, et ça commence par un kitesurf sur la côte qui va flinguer tout de suite quelqu'un qui est en train de boire un coup tranquillement. C'est les fêtes Jet Set à Saint-Trope, et au milieu, évidemment, des mafieux et des truands. Tout ça se termine dans le mercantour avec les loups au milieu. Mais comment ça vous est venu à la tête de mélanger tout ça ? Tout comment sur la prom, là ? C'est simple, on vit au milieu des cagades, on vit dans un pays qui est en fait un théâtre à ciel ouvert. La côte d'Azur, c'est pas sérieux. Je vous arrête d'ailleurs quand vous disiez tout à l'heure que ça se passe à Nice. Non, ça se passe de Menton à Toulon en remontant sur le Verdon. Voilà, c'est dans ce grand triangle. Et dans le prochain, promis, je fais intervenir un Marseillais. Est-ce qu'il y a un ordre pour les lire, ces trois livres ? Non, non, vous les lisez dans n'importe quel ordre. En revanche, ça sort... Il y a des références un peu quand même. Oui, ça sort sur une certaine actualité malgré tout. Vous êtes fouillé sur les titres quand même. Non, non, j'ai fait appel à... Crime sur la prom, crime dans le train. Il y a pris le journaliste pour l'aider. Alors, ensuite, on a le deux. Le premier, c'était la promenade des Anglais qui était mise à l'honneur. Le deuxième, le tram, le fameux tram de Nice. On a quelques images superbes. Il est beau ce tram, mais on a fait des sacrées découvertes en sous-sol. En sous-sol, parce que quand on a creusé le tram, on s'est rendu compte qu'en fait, on a retrouvé des fouilles historiques qui dataient du fameux siège de Nice. Le siège pendant lequel les Turcs ont fait le... ont circonvenu, se sont alliés à François 1er. Donc, c'était vraiment l'alliance de la carpe et du lapin à l'époque. Et on fait le siège de Nice. Et donc, en creusant, pour créer les balastes du tram, on a redécouvert ce qui, finalement, est un peu le patrimoine que les Niçois ont pu se réapproprier et retrouver les fondations de ces tours et tout ça. Donc, évidemment, le crime a lieu à cet endroit-là. Et évidemment, je ne veux pas tout raconter, mais il y a un certain moment donné où il y a quand même des maisons fermées, dites closes, donc, avec des jeunes filles. Et ça finit très mal pour elle et pour l'environnement, avec des prochainettes. C'est assez surprenant, d'ailleurs. Je ne l'ai pas aussi à temps pas. Alors, moi, j'ai envie de demander quand même à l'auteur, vous avez exploré tous ces lieux pour bien les connaître et les raconter ? Oui. Parce que c'est le côté glauque de la cote. Pour que la morale ne soit pas à soi-sauve, je n'ai pas exploré ce lieu en particulier. D'ailleurs, pour entrer, il faut présenter une carte American Express Gold. Donc, je ne l'ai plus sur moi. Donc, malheureusement, je n'ai pas... Elle est en loge, vous la fumez. Donc, j'ai dû faire un appel à mon imagination pour cette partie-là. Mais enfin, ces lieux existent. Ces lieux n'existent pas, je pense. À mon avis, ce sont des filières qui s'organisent autour du Festival de Cannes, autour du Grand Prix de Monaco. Des filières d'escort girls sympathiques qui se passent sur des yachts, dans des villas, etc. Donc, je ne pense pas qu'elles n'ont pas... C'est vous, la poivre, à l'image, hein ? Voilà, ils n'ont pas osé le mettre. Oui, oui, c'était pris. Il y avait une vidéosurveillance. C'est même si je le suis fait. Alors, Bernard Deloupi, à découvrir trois ouvrages à ce jour, donc, Crimes sur la prom, sous le tram et sur la côte. Moi, je vous propose une chose, c'est de gagner ces ouvrages en cadeaux. C'est parti pour les cadeaux. Pas beau. Alors, on vous offre, avec les éditions Giletta et Nice Matin, il y a un de ces ouvrages. C'est très facile. N'oubliez surtout pas de ne dire le cadeau qui vous intéresse quand vous téléphonez. Eh oui, il y en a trop qui disent pas ce qui les intéresse. Ensuite, je vous offre quelqu'un que vous connaissez bien. C'est notre ami Richard Keraski, le DVD des chaises de la promenade, parce que là aussi, on retrouve notre promenade des Anglais, avec Martine Pujol, donc, la pièce de théâtre filmée, le DVD de Richard que l'on embrasse. Et pour terminer, la revue favorite de Jeff Karias, le magazine Pleine Vie de février, spécial retraité, sur la Côte d'Azur, donc, comment passer un bon moment ? Pourtant, c'est très intéressant, sur le cancer du côlon, avec un poster en couleur. Pour gagner, c'est très facile. Vous laissez votre nom, prénom et tout ce qu'il faut. Et dites bien, mais vraiment bien, le cadeau qui vous intéresse au 04 91 23 47 16. Peut-être, peut-être que vous le gagnerez. Allez, crime sur la prom, crime sur le tram. Moi, c'est la promenade des Anglais. J'ai quand même envie de revoir quelques images de la prom pour terminer, parce que tout est parti de là, on l'a dit, Bernard. La Côte d'Azur, elle est si pourrie que ça. C'est que là, c'est la façade, la promenade des Anglais. C'est beau, c'est coloré. Non, mais non, c'est un roman, c'est de la fiction. Non, non, c'est Disneyland, la Côte d'Azur, il n'y a pas de lézard. Ah oui ? Attendez, attendez, attendez. Il y a de la vidéosurveillance à fond, la caisse, là-bas. Alors, on a envie de demander à un auteur, quand même, parce qu'il y a des moments donnés, vous parlez d'armes très particulières. On croise le GIGN ou le GIPN, enfin, ou les nouvelles polices très secrètes ou pas secrètes. Vous les avez rencontrées ? Vous avez côtoyées ces gens-là ? Oui, bien sûr. J'ai la chance d'avoir des tas de conseillers techniques dans tous les domaines. Donc, police judiciaire, médecine légale, armurier, informaticien, etc. Vous n'avez pas encore des trucs qui se passent en Corse ? On sent que vous avez les froids, quand même. Voilà, je n'ai pas oublié. Avec qu'il s'agit de promenerie, il n'y a plus personne. Ah, il n'a pas parlé des Tchétchers, de l'Albanie. C'est l'Ouest, c'est facile, les Alban et les Tchétchers. Oui, c'est loin. Juste, je voudrais signaler que Crime sur la prom a été sorti spécial pour les malentendants. Donc, il y a un MP3. Ça, c'est venu comment s'il y a ? Oui, ce n'est pas seulement les malentendants, c'est tous les néo-urbains qui sont dans leur voiture. C'est du MP3, donc on peut le télécharger, mais on peut l'écouter dans sa voiture, sur son nomade, etc. Non, ce n'est pas moi, c'est un acteur de théâtre. Et qui prend toutes les voix, même celles des femmes. Sauf celle du Canadien. Il m'a dit, ça, le Canadien, il n'a pas réussi, donc on a fait appel à un vrai habitant de la belle province. Bernard, le quatrième est en projet. De quoi parlera-t-on ? Alors, le quatrième, je ne peux pas trop vous dire de quoi on parlera. En revanche, ça sera aussi un grand sujet actuel. Mais ce que je peux vous dire, comme un scoop, c'est qu'il commencera ici. Comment ça commencera ici ? À FR3. Dans les studios de France 3. Dans les studios de France 3. D'ailleurs, les crimes... Vous pouviez le zigouiller dans le nez. On en rêve, on en rêve tout ça. Oh non, 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 non. Allez, n'oubliez pas, donc... Crime chez Fred. Crime chez Fred. On vous invite à lire ces ouvrages vraiment sympas. C'est bien écrit, ça se lit, c'est très, très agréable. Alors, ça flingue, oui, beaucoup. Le tram écrit sur la côte aux éditions Giletta et Nice Matin par Bernard Deloupi. Bernard, merci. Alors, vous savez, cette côte d'Azur, vous l'aimez quand même. Vous l'aimez quand même. Parce que vous dites beaucoup de mal, mais vous l'aimez. Moi, je l'adore, je l'adore. C'est ma maîtresse. On veut partir maintenant, Bernard. On veut partir maintenant. C'est fini, Bernard. Fuyez, tout est découvert. Fuyez, fuyez. Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres auteurs qui viendront avec nous. Bienvenue chez Fred, pas dans que Jeff Carias est en train de faire des choses que la moralerie prouve sur Mademoiselle Senbadia. Nous accueillerons. Gilles Ascaride, au revoir, à bientôt. Bienvenue chez Fred sur France3.fr. Au revoir. Bonne année. C'est magnifique.